Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui on va préparer ensemble des Saint-Jacques cuites dans leurs coquilles. Allez c'est parti ! Les ingrédients pour la recette du jour. Alors on a bien sûr, regardez ici, 3 coquilles Saint-Jacques, 1 citron vert, 1 feuille de nori. On a ici un beau chou-fleur qu'on ne va pas utiliser entièrement. Et on a de la margarine végétale au soja et de l'huile d'olive pour l'assaisonnement de notre petite salade de chou-fleur. Je vais d'abord mixer un petit peu de chou-fleur. Donc on va simplement nous prendre les sommités. Alors on n'en a pas besoin de beaucoup, ce qu'on veut c'est faire une petite semoule. Et puis tout simplement... Notre petite semoule de chou-fleur crue, on va la mettre à l'intérieur ici de notre récipient. Qu'est-ce qu'on va faire à l'intérieur de la semoule ? On va y rajouter quelques zestes, le petit jus de citron vert dans le chou-fleur, un petit filet d'huile d'olive, une toute petite pincée de sel. Voilà, on mélange bien et on garde notre petit taboulé comme ça, prêt à être servi. On va prendre notre margarine végétale au soja, on va en mettre un petit peu dans notre robot. On va rajouter à l'intérieur la feuille d'algues que l'on va simplement déchirer. Et puis on va mixer. Voilà, on a notre préparation qui est prête. Moi je prends 50 cm d'aluminium, je le froisse, je le coupe en deux, je le pose ici. Et je vais simplement mettre mes petites coquilles dessus. Ça me permet vraiment de les stabiliser et de ne pas avoir d'accident. On va disposer un petit peu du mélange dessus, qui va vraiment fondre à la cuisson. Se mélanger au jus de cuisson aussi. Encore une fois, un petit peu zesté. N'oubliez pas qu'il n'y a qu'une coquille. Quelques gouttes sur le dessus. On remet les couvercles. Et on va cuire ça au four à 200 degrés pendant environ 4 petites minutes, 3. On vérifiera peut-être à 3 minutes. Vous voyez, ça a commencé à fondre. Les algues restent sur le dessus. On sent que la coquille a pris de la chaleur. Et ce qu'on veut, c'est une coquille chaude. Pas forcément cuite, ce qui ne serait pas bon. Et puis on va venir disposer notre petit taboulé de chou-fleur. Et alors on va les disposer, bien sûr, maintenant sur l'assiette. Je vais vous laisser essayer ça. Vous allez nous envoyer des photos pour qu'on puisse voir un petit peu quel est exactement l'état de cuisson de vos coquilles au moment où vous les avez servies. Et suivant la saison, bien sûr, la coquille aura changé, puisque le légume aura aussi changé. Bon appétit ! Sous-titrage ST' 501